... Ce matin, nous nous interrogeons sur la problématique des groupes d'autodéfense dans nos quartiers. Les activités des comités de vigilance qui opèrent dans certains quartiers populaires des grandes villes du Cameroun, ont été critiqués par plusieurs citoyens et membres de la classe politique camerounaise et même de la société civile, qui se sont inquiétés des violations répétées des libertés et des droits garantis par la loi aux citoyens camerounais par ces groupes d'autodéfense pour le maintien de l'ordre. Il faut dire que ces groupes d'autodéfense ont été créés dans une période marquée par l'incapacité de l'État, faute de moyens financiers d'assurer ses fonctions régaliennes, à savoir la sécurité de ses citoyens et de leurs biens. Déjà au lendemain de l'indépendance du Cameroun en 1960, les nouvelles autorités font appel au comité de vigilance pour pallier les insuffisances de la nouvelle armée camerounaise. En 1991, les autorités ont renoué avec cette pratique pour contrer les mots d'ordre des opérations villes mortes lancées par l'opposition pour réclamer la tenue d'une conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, c'est la lutte contre le grand banditisme et la criminalité qui justifient les appels des autorités à la constitution des groupes d'autodéfense dans les quartiers. Les domiciles sont l'une des cibles principales des bandes de brigands organisés, en particulier dans les quartiers construits à la hâte, où, faute d'éclairage public et de voirie, les forces de l'ordre renoncent à patrouiller. Les populations vous diront que lorsqu'on appelle la police, il faut attendre un minimum une heure avant qu'elle arrive, quand ils ne vous disent pas qu'ils n'ont pas de carburant dans leur véhicule ou qu'il n'y a pas assez d'éléments en poste. Pour empêcher donc les bandits de pénétrer dans son périmètre, le comité de vigilance du quartier surveille les entrées toutes les nuits, de 22h à l'aube, près de 5 ou 6 groupes, et même un peu plus de 5 jeunes occupent le territoire. A défaut d'armes, ils sont munis de sifflets et torches. Et lorsqu'ils rencontrent quelqu'un de suspect dans les parages, ils lui demandent de décliner son identité. S'ils ont affaire à des malfrats, ils alertent leurs collègues pour les attraper et les remettre à la police. C'est là que s'arrête en fait leur mission. Mais est-ce vraiment le cas avec tous ces groupes d'autodéfense dans les quartiers ? Qui sont ces personnes qui se regroupent autour de ce qu'on appelle autodéfense ? Quels sont les critères de recrutement de ces jeunes gens ? Quelles sont leurs méthodes de travail et quelles sont les armes à leur disposition ? Quel est le degré d'implication des forces de l'ordre dans la mise en place de ces groupes d'autodéfense des quartiers ? Quelles sont leurs rémunérations ? Les groupes d'autodéfense peuvent-ils valablement sécuriser les personnes et les biens avec la retrudescence de la délinquance urbaine et le grand banditisme ? Quelles sont les forces en présence ? Toutes ces questions montrent à suffisance l'intérêt que suscitent ces comités de vigilance autoconstitués censés protéger et défendre les quartiers. Leurs actions sont d'ailleurs diversement appréciées. Pour certains, c'est la solution quand on sait que la sécurisation des quartiers périphériques de nos villes n'est pas absolue. Pour d'autres, les comités de vigilance sont les bras séculiers de nos forces de maintien de l'ordre. En dernier lieu, un regard péjoratif est posé sur ces groupes de jeunes. Ils seraient à l'origine de la justice populaire qui sévit dans les quartiers. Ils sont eux-mêmes les commanditaires des agressions perpétrées sur leurs prochains, des gens qu'ils connaissent, pourtant bien. Ils outrepassent leurs prérogatives qui consistent à maîtriser les bandits et les livrer aux forces de l'ordre. Ils sont armés de gourdins et de machettes, ce qui fait traindre des règlements de compte. Quoi qu'il en soit, l'on ne peut ignorer l'existence des comités d'autodéfense dans les quartiers. Il est impératif que les pouvoirs publics s'en mêlent et les accompagnent pour la formation au droit de l'homme, de la sécurisation à l'éthique et à la déontologie pour démystifier leurs actions sur le terrain. Leur formalisation et une motivation financière concourront à les responsabiliser davantage. Un encadrement efficace des autorités compétentes et une rélecture de leur champ de compétences est nécessaire pour éviter des dérapages que l'on a coutume d'observer en pareilles circonstances. Merci d'avoir regardé cette vidéo !